Coucou les mangers malins, bienvenue dans Apprenez Ensemble. Comme d'habitude, on va se faire une petite séance de révision apprentissage avec quelques flashcards santé. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi au flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la pompe à sodium potassium ? Alors, la pompe à sodium potassium, c'est une protéine qui se situe chez presque tous les animaux. Du coup, son rôle principal, son rôle crucial, c'est la gestion de l'équilibre électrochimique. Et quelque chose de très important aussi, c'est que l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la monnaie énergétique de nos cellules, utilise 20% de l'énergie produit pour cette pompe à sodium potassium. Du coup, 20%, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas exactement les détails que ça fait, mais je sais qu'il y a quelque chose avec les membranes cellulaires. Et parmi ce que j'avais retenu, c'était aussi ses effets sur les neurones avec ses impulsions électriques, enfin sur la cognition, le cerveau. Je sais qu'il y a plein d'autres choses, mais que je ne connais pas trop. Mais on est là pour voir tout ça ensemble. C'est parti ! C'est quoi la pompe à sodium potassium ? La pompe à sodium potassium est une protéine qui échange activement 3 ions sodium hors de la cellule contre 2 ions potassium à l'intérieur de la cellule, en utilisant de l'ATP comme source d'énergie. Pour approfondir, imaginez cette pompe comme un portier très sélectif dans une boîte de nuit cellulaire. Ce portier utilise des tickets d'énergie, ATP, pour laisser sortir 3 invités sodium, NA+, tout en laissant entrer 2 invités potassium, CAPRUS. Ce processus n'est pas seulement une question de politesse, mais essentiel pour maintenir le bon équilibre électrochimique et le volume cellulaire. C'est un peu comme maintenir la bonne ambiance dans la boîte pour que la fête continue sans problème. Le principe de clé-sérure s'applique ici, dans la manière dont la pompe reconnaît spécifiquement les ions sodium et potassium. L'ATP se lie à la pompe, lui donnant l'énergie de changer de forme, la clé tournant, pour expulser le sodium et accueillir le potassium, un mécanisme très sélectif. L'étymologie vient du grec pompe, popie, qui signifie l'acte d'envoyer, et des noms des éléments chimiques, sodium, NA, du mot natron, un ancien nom pour décomposer de sodium, et potassium, K, du mot potasse, les cendres de plantes d'où le potassium était initialement extrait. En termes d'application pratique, cette pompe joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions physiologiques, notamment dans le maintien du potentiel de peau et la conduction nerveuse. Les déséquilibres dans les activités de cette pompe peuvent entraîner des troubles comme l'hypertension et certains types de paralysie. En conclusion, la pompe à sodium-potassium est un système de transport actif vital qui utilise de l'énergie pour maintenir les concentrations de sodium et potassium à travers la membrane cellulaire, essentielle pour la vie cellulaire. Quelle est la raison principale pour laquelle la pompe à sodium-potassium utilise de l'ATP ? Alors, la raison principale pour laquelle la pompe à sodium dépense 20% de l'ATP, c'est pour ce transfert, cet échange que la protéine fait, si j'ai bien compris, en échangeant 3 ions sodium, Na+, pour 2 ou 3 ions de potassium, K+. Exactement. Vous avez bien compris l'essentiel. La raison principale pour laquelle la pompe à sodium-potassium utilise de l'ATP est de réaliser cet échange actif, en échangeant 3 ions sodium, Na+, hors de la cellule, contre 2 ions potassium, K+, à l'intérieur de la cellule. Cet échange contribue à maintenir les différences de concentration des ions de part et d'autre de la membrane cellulaire, ce qui est crucial pour de nombreuses fonctions cellulaires, notamment le maintien du potentiel de membrane et la conduction nerveuse. C'est un investissement énergétique majeur pour la cellule, représentant environ 20% de son ATP total chez les cellules nerveuses, pour maintenir ce gradient électrochimique essentiel à la vie cellulaire. Qu'est-ce qui peut déstabiliser cet échange de ions ? Plusieurs facteurs peuvent déstabiliser l'échange de ions réalisé par la pompe à sodium-potassium, affectant ainsi son bon fonctionnement. 1. Manque d'ATP Comme cet échange nécessite activement de l'ATP pour fonctionner, une baisse de l'énergie disponible, comme dans les conditions de faible apport en oxygène ou en glucose, peut réduire l'activité de la pompe. 2. Déséquilibre ionique Des changements significatifs dans les concentrations des sodium ou potassium à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule peuvent perturber le gradient électrochimique que la pompe tente de maintenir. 3. Toxines et médicaments Certaines substances, comme la digitaline, utilisées dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, peuvent inhiber la pompe à sodium-potassium, modifiant ainsi l'activité cardiaque. D'autres toxines, comme celles produites par certaines bactéries et animaux marins, peuvent aussi l'inhiber. 4. Dommages cellulaires Les dommages à la membrane cellulaire dus à une blessure ou à une maladie peuvent altérer la fonction de la pompe. Pour l'analogie, imaginez que la pompe à sodium-potassium est comme un climatiseur dans une maison. Si l'électricité ATP manque, si les fenêtres, les concentrations ioniques, ne sont pas correctement ajustées, ou si le climatiseur est endommagé ou bloqué par quelque chose, toxines, médicaments, la température intérieure, le milieu intracellulaire, ne peut pas être maintenu à un niveau confortable et stable. En termes pratiques, la déstabilisation de cet échange ionique peut conduire à des problèmes comme des troubles du rythme cardiaque, des faiblesses musculaires ou des perturbations du système nerveux. En conclusion, la stabilité de l'échange d'ions par la pompe à sodium-potassium est cruciale pour le bon fonctionnement cellulaire et sa perturbation peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree